Bonjour, je m'appelle Ouley Khan de la Mauritanie. Ici, on a un vrai problème de chômage. Alors, des associations proposent des formations sérieuses pour sortir les jeunes de la précarité. Salut Ouley, bonjour à tous, je suis maire du Maroc et ici, ça bouge pas mal du côté de la formation professionnelle, notamment dans l'un des métiers les plus importants, celui d'éducateur et d'éducatrice de pré-scolaire en milieu rural. Au Maroc, les enfants de 3 à 16 ans n'ont pas tous accès à l'enseignement du pré-scolaire et seuls 35% des enfants vivant au milieu rural en bénéficient. Et pourtant, cette situation réduit considérablement les chances de réussite car l'enfant n'est pas préparé à l'école. Pour apporter des solutions à ce fléau, l'association de développement de la région de Tensif, Tamarakech, forment des jeunes diplômés ou des chômeurs au métier d'éducateur ou d'éducatrice pré-scolaire dans leur village. On s'était rendu compte que les éducatrices et éducateurs qui étaient en général dans ces villages, c'était souvent des jeunes qui avaient beaucoup de volonté, mais qui n'avaient pas assez de bagages, de formation dans le domaine de l'éducation de pré-scolaire. On a pensé à élaborer un programme. On leur donne des notions sur la psychologie de l'enfant, sur l'aménagement de la classe, l'aménagement des espaces, comment programmer les activités. Le côté émotionnel, là, c'est... Mais je ne veux pas la faire, c'est ce qu'on peut en parler, c'est... Ici aussi, pour lutter contre le chômage, il faut revoir la façon de former les jeunes, adopter un système d'enseignement qui répond à la demande de l'emploi. Je suis allée voir l'Association pour la protection de l'environnement et de l'action humanitaire qui forme les métiers du bâtiment à mécanique et sur les énergies renouvelables. En Mauritanie, il y a beaucoup de jeunes qui ont fait le cursus scolaire et qui reviennent chez eux sans qualification et qui ne travaillent pas. À sortir de l'école, quand les gens sont en déperdition scolaire ou quand ils n'arrivent pas franchi le baccalauréat, on les oriente vers les centres de formation technique et professionnelle. Trouver une formation, se réorienter, c'est tout un changement de vie. D'ailleurs, Zahira était une ancienne étudiante en droit et elle a tout abandonné pour être au service de la petite enfance. Je suis d'ailleurs allée à sa rencontre dans une de ses classes pré-scolaires dans son village, là où elle met en œuvre tout ce qu'elle a appris de sa formation à l'association CDRT. C'est une femme qui se trouve, avec une femme qui est incroyable. Je suis d'ailleurs un ami de la famille ou de la famille. Je suis de la famille. Je n'ai pas le nom de la famille pour l'association, et je suis d'ailleurs de tous les Je n'ai pas à vous de la famille. Nous avons eu des morceaux qui s'apprent à l'érité. Je n'ai pas à l'érité, l'érité. L'érité, 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 les paramènes, oui, ils m'érité, les matètes. ce n'est-ce pas important de l'éternité donc le conceptur est-ce qui s'aide les enfants au témocore comme si tu l'as-tu a été dans le milieu de l'éternité et dans le milieu de l'éternité et dans le milieu de la vie et l'éternité de l'éternité et que je veux faire qu'il y a une question qu'il y a une bonne relation avec ses amis je vais le regarder Tu sais Mara, ces formations professionnelles changent des vies en Mauritanie. Certains jeunes qui ont appris la pyrotique ont trouvé du travail dans des papilleries. D'autres ont ouvert leur propre garage ou ont choisi la formation continue pour obtenir le privé technique, un diplôme professionnel. L'association appuie aussi les jeunes pour monter leur entreprise et chercher des financements avec le programme national Tejke. Ça fait même changer la société, car des jeunes filles se forment aujourd'hui un métier du bâtiment et en mécanique. Et pour Ndiaya, c'est une option de plus pour sa vie d'adulte. On a des hommes qui font de la restauration et des femmes qui font de la mécanique. À partir de ce moment-là, on ne peut plus dire qu'un métier pour un homme ou une femme. Il y a une discrimination parce qu'ils engagent plus d'hommes que de femmes. Pour eux, ils disent que les femmes sont moins compétentes pour les métiers manuels. alors qu'il y a de nombreuses formations qui sont créées pour les femmes pour ce type de métier. Moi, ces initiatives me donnent de l'espoir qu'au jour où il y aura plus de chômage à Mauritanie. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode. Retrouvez-nous dans d'autres vidéos sur la chaîne des Hauts-Parleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada